Un nouveau live sur la dépendance affective. Je pense que ça va être un peu plus important pour vous. En tout cas, je l'espère. Surtout parmi les hypersensibles. Et puis, je rejoins avec Ramona et Anne-Franc. Ils vont nous aider. Bonjour. Bonjour. Hop là. Petit problème de caméra. Bonjour. Salut, Ramona, ça va ? Salut, ça va et toi ? Très bien, très bien. On va un peu attendre Anne-Franc. Oui. Du coup, je suis juste en train de dire qu'on parlera de dépendance affective. En tout cas, informer des productions. Est-ce que le sujet est assez bas ? Et l'idée, ça nous a créé en plusieurs étapes. Tout à fait. Ça va, tu étais en séance, on dirait. Tu étais un peu fatiguée. Oui, je viens de sortir d'une séance, effectivement. Donc, ça a été rapide. Ça a été rapide, la transaction entre la séance et ça, mais ça va très bien. D'accord. D'accord. J'avais surtout peur que, voilà, d'être en retard. C'est pas là, mais quelques minutes après, ça dérange pas. Comme disait Jean, ils savent, après la vidéo, elle reste. Donc, les gens, ils peuvent la regarder. Oui. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Good, good, good. Pour ceux qui nous rejoignent, pour qui peut-être sont de nouveau, on a l'habitude de faire des lives de ce type-là, à peu près une fois toutes les deux semaines. Et l'objectif, c'est plus d'éduquer la santé mentale et tout ce qui tourne avec. Notre idée, à nous, c'est surtout d'aider les gens à s'auto-réaliser avec une approche pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la différence que l'homme a besoin de beaucoup de choses, en fait. Pour être heureux et que beaucoup de choses, ça fait beaucoup de discipline. Et l'idée, c'est d'apporter un peu de chaque point d'observation, chaque angle de vue pour résoudre des problématiques. Alors, est-ce que... En France... ... ... ... ... ... Je vais en essayer et puis on commencera en attendant qu'elle arrive. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Une image ? Voilà. Désolée. Petit problème de connexion. La connexion qui est tombée. Oui, je t'avais perdu. Je disais qu'on va attendre encore un peu, peut-être trois minutes et puis on commencera. Oui. En attendant, peut-être que tu peux, du coup, on a souvent l'habitude de faire un petit tour de présentation rapide. Ou du coup, qu'est-ce que tu fais ? Ça permet de donner une idée de qui on est, ceux qui suivent. Et après, on commencera directement dans le sujet. D'accord, avec plaisir. Alors, je suis Ramona. Je suis, du coup, sophrothérapeute psychocomportementale. C'est-à-dire que j'ai fait, voilà, une école de sophrologie qui relie un peu la sophrologie classique avec les thérapies cognitives et comportementales. Et puis, j'ai fait aussi une spécialisation là-dedans. Et je suis aussi naturopathe. Donc, voilà, j'ai une double casquette, voire triple casquette. Et pour le coup, ma spécialisation, c'est justement les dépendances affectives. Et puis, toutes les conséquences qu'ils peuvent avoir au niveau physique et au niveau psychologique. Donc, voilà, tout ce qui peut découler des dépendances affectives, c'est-à-dire, par exemple, des troubles du comportement alimentaire ou alors des douleurs physiques liées au stress, liées à l'angoisse, etc., etc. Ça, c'est un peu ce que je fais. Et mon approche, voilà, comme je le disais, c'est celui de la sophrologie, des thérapies cognitives et comportementales et de la naturopathie aussi. Ok, d'accord. Ça, c'est bien. Il y a Anne qui nous rejoint, là, en France. Ah, génial. Ok, donc, au résumé, tu fais, tu es un sophologue, tu fais la thérapie comportementale cognitive. Tu pourrais expliquer à peu près ce que c'est. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi pour le retard, j'ai été retardée par mon dernier patient. Voilà, je suis là. Ok, nickel, ça marche. On était dans la phase de la présentation. Oui. Donc, Ramona nous a déjà un peu dit que, voilà, les disciplines qu'elle fait sur le phrologie, thérapie comportementale cognitive et naturopathie, et que, voilà, sa spécialité, c'est justement même l'indépendant affectif. Tout ce qu'il y a à l'entraînement. Donc, pareil, tu peux te présenter, ça tombe bien. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Anne-France Huret, je suis psychologue, coche en psychologie positive, auteure et formatrice à Nice dans les actes maritimes. J'accompagne toute personne en thérapie individuelle, de couplie familiale. Je suis spécialisée en psychotraumatologie, en thérapie comportementale et cognitive. Et je suis aussi depuis, je me suis formée au haut potentiel intellectuel, je le suis moi-même, et je suis depuis l'année dernière beaucoup de haut potentiel intellectuel. Voilà. Et effectivement, dans mes patients, il y a effectivement beaucoup de travail à faire sur l'estime de soi, la confiance en soi et la dépendance affective qui est très, très récurrente comme problématique. Oui, c'est une problématique qu'on ne voit, on n'en entend pas beaucoup parler, en fait. Elle est tellement à profondeur qu'on ne l'envoie pas du premier coup. Oui, c'est ça. Généralement, ce n'est pas comme ça. Les gens ne disent pas, je suis dépendant, je suis dépendant affectif, non. Il exprime autrement et puis voilà. Ben, c'est mon tour. Merci en France. Moi, c'est Aubin. Voilà, je suis cofondateur de GERCHMAN. On aide les gens à s'autoréaliser. Et notre objectif, il est simple, c'est juste de mettre en place une plateforme pluridisciplinaire pour aborder les problématiques. Donc, je se dis que voilà, pour aborder les problèmes, il y a plusieurs angles de vue. Toutes les disciplines sont complémentaires. C'est un peu une approche holistique. C'est un peu de ça comme ça. Mais vraiment avec du terre-à-terre. C'est-à-dire de parler pour les gens qui ne sont pas nécessairement passionnés de développement personnel, mais qui veulent du changement. C'est plus ce côté terre-à-terre-là, avec un langage abordable, accessible, et surtout orienté, action, qui va nous intéresser. Ok, on peut commencer. On a parlé de dépendance affective. On va le traiter. Là, c'est juste pour l'introduction aujourd'hui, parce que c'est déjà assez vaste. Et l'idée, c'est déjà, c'est quoi la dépendance affective pour vous, en fait ? Ok. Je laisse... Trop de politesse. On se laisse... Ne faites pas être timide, s'il vous plaît. Non, non, non. Ok. On va y aller. Alors, je prends la parole. Alors, qu'est-ce que c'est la dépendance affective ? Déjà, je pense que le mot dépendance, c'est le contraire d'indépendance. Donc, ça veut dire de ne pas être autonome et d'avoir besoin de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, ça, c'est la dépendance en général. Dans le cas de la dépendance affective, on parle donc de relation. Après, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, peu importe. C'est tout ce qu'il y a à voir avec l'attachement. Voilà. Un attachement qui n'est pas... Comment dire ? Qui est un peu dysfonctionnel, entre guillemets. Donc, c'est l'impossibilité de faire sans. On est un peu conditionné par un besoin et on n'a pas trop le choix par rapport à ça. Qu'est-ce que ça découle de ça ? C'est que finalement, comme je disais, l'attachement, ça devient un peu dysfonctionnel. Donc, ce n'est pas un attachement qui est forcément... Comment dire ? Dirigé par des comportements, entre guillemets, enfin, normaux, c'est vraiment un mot que je déteste, mais en tout cas, par des comportements qui découlent, je ne sais pas, du fait qu'on a envie de voir une personne ou qu'on a envie de faire telle chose, mais plutôt par le fait qu'on se donne des règles. On a des paramètres qui sont complètement personnels et subjectifs avec lesquels on se dit, voilà, je suis appréciée par cette personne, je ne la suis pas. Je suis... C'est toujours un retour dont on a besoin de l'autre pour avoir une impression, un jugement, une... Comment dire ? Quelque chose... Une opinion de nous-mêmes. Donc, ça, c'est un peu mon idée de la dépendance affective. D'accord. Alors, moi, de mon côté, en fait, je parle souvent de curseur, en fait, et c'est vrai que le curseur, pour la personne qui est dans une dépendance affective, elle est dans le... Pour vous donner une idée, dans le 0-100%, c'est-à-dire qu'elle est centrée sur l'autre, par exemple, en amour, sur l'être aimé. Donc, en fait, elle met petit à petit ses besoins de côté, elle s'oublie totalement et tous les jours, en fait, elle se pose la question « Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour lui faire du bien ? » Voilà. Et du coup, elle ne se dit pas tous les jours « Qu'est-ce que je pourrais me faire aujourd'hui pour me faire du bien ? » Malheureusement, ce problème de curseur fait que sur de long terme, la personne qui est dans une dépendance affective s'oublie. Donc, elle oublie son identité et elle finit par être en souffrance. Et en ça, je veux dire, c'est le curseur à réajuster pour être plus dans le 50-50. penser à l'autre, à ses besoins et penser à ses propres besoins. Voilà pour ma façon de définir la dépendance affective de mon côté. OK. Donc, si j'ai bien retenu du côté de la menace, c'est plus une impossibilité de faire ça à l'autre, quel que soit le type de relation, de conditionner ses opinions, ses jugements, sa façon de penser en général à l'autre et pas à soi. et du coup, voilà, ça devient néfaste pour soi, tout simplement. Et d'un côté, on se dit que finalement, c'est une histoire de curseur et que le curseur est trop à l'extrême de l'autre côté de l'autre et d'essayer plutôt de se dire que, on a une place, qu'on doit exister aussi là-dedans et d'essayer de ramener vers le 50-50. OK. OK. Et du coup, je vous avais un peu dit d'embrouiller là-dessus. C'est quoi les symptômes? Ça se manifeste comment? Comment est-ce qu'on va dire que celui-là ou celle-là pourrait être dépendante pour avoir des problèmes de dépendance affective? OK. Cette fois-ci, je te laisse aller en première. Comme ça. Est-ce que je parle d'une manière générale ou je donne l'exemple, par exemple, du couple ou au travail? Pour chaque... Puisque j'imagine que c'est une problématique qui est liée à la personne et qui va se... qui va se... qui va se... qui va se... on n'indique pas au domaine de la vie. Mais oui, voilà, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que la personne... Souvent, je parle de... dans les thérapies comportementales et cognitives de cheminement de pensée, en fait. Tout part de la pensée et en fonction de la pensée, on ressent une émotion et on est dans l'action. Donc, la personne qui, tous les jours, pense à l'autre et qui se pose la question qu'est-ce que je pourrais faire pour lui faire du bien, du coup, dans ses pensées, elle a une émotion qui est plus ou moins confortable parce qu'elle fait du bien à l'autre mais elle ne se fait pas du bien à elle-même et dans l'action, tous les jours, elle va faire quelque chose pour l'autre et sur du long terme, elle ne fait rien pour elle. Tout à l'heure, dans la définition, je parlais du fait de se perdre totalement dans son identité parce qu'elle s'oublie et ça, c'est une source de souffrance au quotidien, petit à petit, d'une manière insidieuse, le fait de penser tous les jours à l'autre, que ce soit en amour, en amitié, dans la famille ou pour satisfaire un employeur, la personne oublie son identité et en ça, je veux dire, ça provoque de plus en plus d'émotions désagréables, de stress, d'anxiété, d'angoisse et ça peut être sur du long terme, toujours sur du long terme, quand ça dure pendant X mois, ça peut être, par exemple, un burn-out émotionnel, ça peut être un état dépressif qui se transforme en dépression, un état anxieux qui se transforme en une angoisse généralisée sur du long terme, c'est dangereux en fait, cette dépendance affective, c'est pour ça que vraiment, essayer de percevoir les symptômes petit à petit pour une personne qui va voir un thérapeute pour pouvoir justement essayer de prendre conscience de la problématique pour après, effectivement, aller voir un thérapeute pour travailler là-dessus sur les différentes sphères environnementales. Ok. Donc, en gros, si on pense trop tout le temps à l'autre et qu'on le fait pendant une longue période, on doit commencer à soutenir cette problématique-là. Mais, du coup, il y a des éléments que je voyais peut-être à spécifier. Tu as parlé de thérapie comportementale collective, beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Si on peut définir ce que c'est, tu as parlé d'angoisse généralisée. Pareil, les gens ne savent pas ce que c'est. On sait qu'il y a le mot stress, tout ça, angoisse, mais déjà, si on peut définir. Et aussi, la dernière question, c'est oui, les symptômes que tu cites finalement, c'est comme les symptômes de quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse, pensant à l'autre ou bien même d'une maman, tout simplement. C'est quoi le curseur? À quel moment, on dit que oui? Est-ce qu'on m'a dit que du coup, toutes les mamans ou bien tous les amoureux sont dépendants affectifs? Alors non, heureusement que tous les amoureux ne sont pas dépendants affectifs. Après, quand je parle de curseur, effectivement, c'est se poser la question quand le curseur tend plus vers l'autre que vers soi. Une maman qui s'occupe de son enfant, je veux dire, c'est normal. Après, apparemment, une mère, une maman qui devient surmenée, ça veut dire qu'à un moment donné, elle n'arrive plus à prendre soin d'elle au quotidien. Donc, c'est un planning à réorganiser pour par exemple, je ne sais pas, à dire à son mari, écoute le soir quand je rentre, tu t'occupes des enfants, moi je prends mon bain, je médite pendant une demi-heure, je ne suis là pour personne. Là, elle reprend soin d'elle et du coup, elle arrive à gérer son quotidien. C'est ça que le curseur est toujours à évaluer dans toutes les sphères environnementales pour éviter d'être dans une dépendance dans tous les domaines. Ça, c'est super important. Après, par rapport à ce que tu m'as dit, les TCC, la thérapie comportementale et cognitive, c'est travailler sur le cheminement de pensée pour avoir des émotions plus agréables et être dans l'action. Par exemple, on avait parlé de l'exemple du bain que tu avais mentionné. Une personne qui est autonome, effectivement, elle va avoir la pensée ce soir, c'est un exemple, ce soir, je vais prendre un bain, elle va reprendre une émotion à l'homme et elle va être dans l'action le soir, elle va prendre son bain. On est d'accord, c'est normal. Quand on est autonome, c'est ce qu'on fait. Et quand on est dépendant, on peut avoir cette pensée de, ce soir, je vais prendre mon bain, déjà, je voudrais prendre un bain. L'émotion, ça va être, ouais, c'est sympa de prendre un bain, mais du coup, je ne vais pas penser à mon copain ou à ma copine. Donc, l'action, ça va être, je ne vais pas prendre mon bain parce que je veux lui faire une soirée en amoureux ou autre chose. Il faut prendre soin de lui. Vous voyez la différence ? Travailler sur les TCC, c'est reprendre le chemin de l'infracteur de sa vie, reprendre petit à petit le chemin de l'autonomie affective pour prendre du temps pour soi. Après, l'angoisse généralisée, c'est quand, à un moment donné, l'angoisse est telle que la personne est angoissée du matin au soir, en fait. Son corps, son mental, c'est toujours sur du long terme. Ce n'est pas du jour au lendemain. Voilà pour les explications. Je ne sais pas si j'étais claire. Ça va, ça va. Je pense qu'on a pourras, pourras, pourras rajouter d'autres, son point de vue. C'est pas mal. Oui, tout à fait. Moi, je réjoins sur la, sur la totalité des choses qu'a déjà dit Anne, bien évidemment. Donc, voilà, dans les symptômes, on a le stress, on a des pensées qui sont plus ou moins obsessionnelles, on va dire, sur l'objet de notre dépendance. Donc là, pour le coup, c'est la personne dans laquelle on est dans une relation de n'importe quel type. Des pensées qui sont un peu parasites, qui sont intrusives dans le sens où c'est pas forcément quelque chose auquel on a le choix de penser. C'est plutôt des pensées qui arrivent et qu'on se retrouve plus ou moins à gérer. Ben, c'est non nos, enfin, nos capacités aussi de les reconnaître quand elles arrivent. Mais en tout cas, ce sont des pensées qui prennent un peu toute la place sans qu'il y ait notre volonté derrière de leur laisser toute la place. Donc, ça, c'est un peu ce que j'ajouterais à tout ce qu'elle a dit déjà. Puis voilà, puis je pense que ça dépend aussi, enfin, on ne peut pas faire du cas par cas, mais il y a, par exemple, un type de dépendance affective qui nous porte à être complètement attachée à la personne et c'est celle qu'on arrive peut-être à reconnaître un peu plus facilement. Donc, voilà, je suis, par exemple, stressée parce que est-ce que l'autre personne, elle va répondre si je vais envoyer un message, si je l'envoie et qu'elle ne me répond pas tout de suite, mais pourquoi elle ne me répond pas et tout de suite, je reporte ça à moi-même. Donc, je me dis, elle ne me reporte pas parce qu'elle m'a rejetée, parce qu'elle m'a abandonnée, etc., etc. Mais il y a aussi un autre type de dépendance affective et c'est de la personne qui fie complètement. Donc là, on est plus dans l'attachement, dans le sens où on dit je m'attache beaucoup à la personne et je lui montre mon attachement. Là, c'est totalement le contraire. Là, j'ai tellement peur de ce type de sentiment, de ressenti que je peux avoir dans une relation qu'au contraire, je la fie complètement. Et donc là, par exemple, on a le cas de beaucoup de personnes qui peut-être ne pensent même pas pouvoir être dépendants affectifs parce qu'ils sont complètement indépendants et complètement autonomes, mais en fait, ils le font parce que c'est leur façon de se protéger, c'est justement de fuir les relations. Donc là, par exemple, c'est à l'opposé, comment dire, les symptômes, ils sont complètement opposés parce que là, pour le coup, l'anxiété, elle est plutôt liée au fait d'être avec quelqu'un qu'au fait de ne pas y être et d'être toute seule. Ça, c'est magnifique parce que cet angle de vue-là de se dire que finalement, être indépendant, ce n'est pas juste toujours vouloir s'attacher à l'autre, c'est plutôt vouloir fuir. Je pense que non, seulement, du coup, ça ne se voit pas, mais en plus, ça peut être encouragé par la société, c'est-à-dire de se dire que je passe une relation à l'autre et je me dis que c'est indépendant, alors qu'en fait, je ne suis pas indépendant. Oui, après, bien évidemment, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs dérées, comme elle disait déjà, par exemple, pour l'attachement, mais en fait, je pense que tout dépend de la cause. Pourquoi je veux passer d'une relation à l'autre ? Si c'est parce que, voilà, en ce moment de ma vie, je n'avais pas particulièrement envie de construire quelque chose ou parce que je n'ai pas trouvé la bonne personne, voilà, on ne peut pas parler de dépendance affective, mais c'est le fait d'être dans une relation où je suis complètement engagée, où je suis complètement impliquée, me terrorise et que je le fuis pour cette raison, alors là, oui, on peut penser que ça pourrait être la cause, ça pourrait être la dépendance, justement. C'est toujours, en fait, quand on a une peur, on a tendance à la fière. C'est comme, je ne sais pas, si on a peur des araignées, on a tendance à éviter les endroits où il y a des araignées. Si on a peur du noir, on a tendance à éviter de se retrouver dans une situation où il n'y a pas de lumière. Et là, c'est un peu la même chose. Si on a peur des relations parce qu'il y a un moment de notre vie, de notre passé où on a appris qu'il fallait en avoir peur, on va les fuir. Et on ne les fuite pas par les bonnes raisons. Tout à fait. Là, il y a des gens qui préfèrent être célibataires aussi parce qu'au moins, ils n'ont pas avis de cette dépendance affective et ils sont mieux célibataires. Mais il y en a qui en sont conscients, mais il y en a qui en sont pas du tout conscients. qu'on peut être bien seul. L'autre, c'est la cerise sur le gâteau en étant autonome. Mais si on se dit je suis bien seul parce qu'on a peur de nouveau de rentrer dans l'indépendance, c'est là où il faut essayer justement d'essayer de travailler là-dessus pour ne pas se priver de cette cerise sur le gâteau qui est quand même agréable au quotidien. la limite est assez délicate parce que ça vient avec des interactions dans pas mal de choses. Certaines choses qui sont vues positivement finalement, ça peut être du négatif et vice-versa. C'est-à-dire l'exemple que tu as pris tout à l'heure, c'est voilà, moi je suis dans un moment de ma vie où ce n'est pas ma priorité, je veux, je ne sais pas, développer ma carrière ou bien faire autre chose. Et puis, vu que c'est inconscient, c'est ça le plus juste, vu que c'est inconscient, le fait de fuir la douleur de l'attachement est inconscient, je n'ai même pas la capacité de me dire qu'en fait, ce n'est pas pour ça en fait, ce n'est pas la première raison pour laquelle je pose cet acte. J'ai l'impression que c'est ma justification, c'est un peu comme quand tu achètes un article, après tu justifies émotionnellement, mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu as acheté le truc. Je pense que c'est ça le style là-dedans. C'est que la fuite, elle est inconsciente. Bien sûr, mais je pense que c'est justement ça aussi le rôle d'un thérapeute, d'un accompagnateur, de quelqu'un qui accompagne la personne. Tout le travail qu'on fait en thérapie cognitive et comportementale ou qu'on fait en psychologie, qu'on fait en sophrologie, c'est aussi de reconnaître pourquoi j'ai un tel comportement. Donc, du moment où je comprends pourquoi j'ai un tel comportement, je peux comprendre aussi, je le fais parce que je fuis quelque chose ou parce que, tout simplement, c'est mon souhait en ce moment, précis, de conduire ma vie comme ça. En général, je pense que quand ça devient, comme je disais au début, quand ça devient un impératif, une règle, quelque chose et que je le fais parce que je sais que je ne pourrais pas supporter de faire autrement, c'est là probablement qu'il faut se poser les bonnes questions. Si je me laisse ouverte à plusieurs possibilités, quand il y a une fluidité, quand il y a une ouverture mentale, je veux dire, une élasticité aussi sur les pensées et de me dire « Ok, ça pourrait être blanc, ça pourrait être noir, ça pourrait être toutes les nuances qu'il y a au milieu. Là, c'est plutôt fluide. C'est quand on est soit noir, soit blanc et que c'est très tranché, très sec, on va dire, c'est là peut-être qu'il faut commencer à se poser les bonnes questions. Avant d'aller voir le thérapeute, je me dis que quelque part, la personne, avant même de prendre conscience qu'elle a besoin de thérapie, doit déjà avoir quelque part des puceurs. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une récurrence de quelque chose ? Est-ce qu'il y a une récurrence d'un comportement qui, justement, suppose une règle ? Est-ce que je constate que même quand je ne veux pas, je quitte une relation à l'autre, si c'est dans le cadre d'amoureux ou bien quand c'est dans le cadre du travail, je fuis la confiance ? Est-ce qu'il y a une récurrence de quelque chose qui, finalement, je sens que ça me met mal à l'aise, mais je continue à y rester pour des raisons que je ne connais pas ? Et là, peut-être, je peux me dire que je ne vais pas aller voir le thérapeute. Mais si déjà la personne n'a pas cette conscience, elle ne saura même pas s'il y a besoin de voir un thérapeute. C'est là la nécessité. C'est pour ça que les signes avant-coureurs sont hyper importants, au moins pour que les gens puissent déjà se douter qu'il y a quelque chose qui clôture. Et oui, c'est vrai que c'est tout de l'ordre des automatismes. Donc, pour que la personne en prenne conscience, on parle souvent de facteurs déclenchants. Il y a peut-être, par exemple, des patients qui viennent me voir parce qu'elles ont vécu un traumatisme, un événement douloureux qui les ont amenés justement à faire ce travail sur elles-mêmes. Elles viennent me voir et là, en faisant le travail en profondeur, il y a la dépendance à travailler. Donc, ça, c'est le facteur déclenchant. Puis après, ça peut être un événement douloureux comme un événement agréable aussi. C'est vrai qu'on parle souvent d'événements douloureux. Je ne sais pas, une personne qui assiste à un mariage, elle prend conscience de certaines choses et elle se dit tiens, pourquoi je suis célibataire ? Et ça peut… C'est un déclic. Le tout, c'est que la personne elle trouve un déclic pour que ça devienne vraiment conscient et qu'elle ait envie de faire ce travail parce que sinon, si elle tourne dans les automatismes sans arrêt, sans arrêt, elle ne se posera pas la question pourquoi elle est toujours dans ce même chemin en pensée. Maintenant, je dirais qu'il y a l'amitié qui peut amener à prendre conscience de ça. Tout dépend de l'amitié. Parce que moi, je pars du principe qu'en amitié, il faut dire les bonnes choses et les mauvaises choses. C'est comme ça qu'on est vraiment un véritable ami. Et un véritable ami peut dire à la personne « Là, ce que tu fais, ce n'est pas bon. » Soit la personne, elle le prend bien, elle le prend mal, mais dans tous les cas, ça peut l'amener aussi à être un facteur déclencheur pour qu'elle ait envie de travailler sur elle-même. Il y a des amis qui n'osent pas dire genre de choses qu'ils préfèrent eux. Oui, c'est toujours compliqué en tout cas dans les relations de pouvoir donner des avis mais il y a des choses à mon avis qu'on peut reconnaître si on s'oppose peut-être des personnes justement qui nous écoutent en ce moment s'ils se posent des questions, il y a des signes et des choses, des schémas un peu répétitifs qu'effectivement on peut retrouver après en généraliste donc c'est clair qu'on peut en détecter quelques-uns mais ça ne sera jamais la totalité mais il y a des choses qu'on peut reconnaître par exemple quelqu'un qui enchaîne les relations l'une après l'autre et qui termine une relation et tout de suite rentre dans une autre relation et qui a cette incapacité un peu de faire de rester seule ou seule tout simplement une petite période même entre une relation et l'autre là ça pourrait déjà nous alerter sur le fait que ce besoin d'être absolument avec quelqu'un c'est peut-être un besoin excessif donc c'est peut-être quelque chose qui nous parle de dépendance le fait aussi moi je ne sais pas quelque chose que je retrouve souvent dans les personnes c'est un peu cette phrase ah non mais moi je n'ai pas de chance avec les relations je n'ai pas de chance en amour je tombe toujours sur les mauvaises personnes ou je tombe toujours dans des relations toxiques etc et en fait là je pense que la chance bah oui il y a toujours une partie de chance mais la chance très souvent elle a très peu à avoir là-dedans c'est plutôt justement tous les comportements qui sont déclenchés par la dépendance affective qui font que bah les relations elles vont toujours dans la même direction parce que malheureusement nous on est on est les comment dire on a cette tendance à faire réaliser nos prophéties les plus catastrophiques donc en fait quand on a peur par exemple d'être abandonné bah finalement on va mettre en place des comportements pour lesquels très probablement on va vraiment créer la rupture avec la personne donc en fait quand on entend ah non mais je n'ai pas beaucoup de chance en amour etc bah là aussi il faudrait refaire un peu un pas en arrière prendre du recul regarder s'il y a des comportements des choses qui se sont répétées toujours pareil dans la relation bah probablement ce n'est pas une question de chance c'est plutôt question de ces comportements répétés puis voilà autre chose qui me vient à l'esprit c'est le fait par exemple d'avoir des émotions du pouvoir basculer d'une émotion très très forte à l'autre quand on est dans une relation normalement quelqu'un qui est dépendant affectif c'est soit l'amour fou soit enfin normalement ça commence toujours avec l'amour fou donc c'est quelque chose de totalisant c'est jamais une relation comme ça un peu tiède on va dire dans laquelle il y a le temps de connaître l'autre personne et de se dire ok là j'y vais tout doucement je comprends comment ça va se passer non là c'est l'amour fou je connais la personne deux minutes après pour moi c'est l'amour c'est le chevalier qui arrive sur son cheval et qui m'a sauvée de tous mes problèmes et après par contre quand ça va pas c'est le trou noir donc là c'est l'émotion totalement opposée donc tous ces aller-retour ces montagnes rouges des émotions ça aussi ça peut nous faire penser à une dépendance par exemple comme une dépendance des substances finalement dans ce que tu dis je reprends par rapport à ce que tu dis par rapport aux peurs c'est vrai que la personne qui est dans une dépendance comme elle se laisse envahir par ses peurs et elle a peur de ne plus être aimée elle va pas dire non elle va pas s'affirmer elle va pas poser ses limites elle va glisser dans une soumission totale d'un côté elle va être bien parce que du coup elle va pas être jetée elle va être toujours en couple par exemple toujours dans l'exemple du couple mais après à côté de ça elle va pas être bien parce que du coup elle perd son identité c'est là où ça c'est un facteur aussi de perdre son identité la personne qui dit oui mais qui pense non donc elle se pose la question mais qu'est-ce qui m'arrive pourquoi je lui ai dit sans arrêt pourquoi je m'affirme pas je dis pas non et ça c'est un travail à faire effectivement déjà sur la confiance en soi l'estime de soi et donc par extension souvent les personnes qui ont un travail à faire sur l'estime la confiance en soi c'est lié à la dépendance affective mais le lien moi j'ai une personne que j'ai connue ça fait longtemps que je suis psychologue quand il y a un travail à faire sur l'estime de soi il y a la dépendance affective c'est vraiment quelque chose et ça c'est un curseur comme tu disais un petit peu qu'est-ce qui pourrait faire prendre conscience mais le tout c'est que comme j'ai expliqué c'est un automatisme donc les personnes qui disent sans arrêt oui elles ne se posent pas automatiquement la question mais pourquoi je m'oublie en fait c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un événement dans sa vie professionnelle la famille dans tous les domaines dans ses sphères environnementales qui l'amène à prendre conscience que qu'est-ce que je suis en train de faire là et c'est souvent ce qui arrive il y a quelque chose qui se passe dans sa vie qui ça y est elle passe d'un côté obscur à un côté lumière il faut qu'il y ait un peu le réveil en tout cas il faut qu'il y ait quelque chose une petite turbulence une grosse turbulence voilà qui vautculer un peu la routine de la vie pour que la personne puisse s'interroger pour qu'elle puisse être forcée de s'interroger de regarder en profondeur dans le passé des choses comme ça puis après comme je l'ai expliqué aussi c'est que enfin comme j'avais expliqué quand on avait échangé entre nous trois c'est que la personne quand elle prend conscience qu'elle est en dépendance affective ça veut dire que le cerveau son cerveau en fait il est même si c'est inconfortable c'est une zone de confort pour le cerveau en fait donc à partir du moment elle a envie de travailler pour être autonome effectivement c'est un long chemin à faire c'est pour ça qu'il vaut mieux être accompagné pour se challenger pour passer d'une zone de confort limitante à une zone de confort contenante et pour ça le cerveau dans le cerveau il est assez feignant en fait quand il est dans une zone de confort même si elle n'est pas confortable il a envie d'y rester de nous d'en plus donner de bien et nous il faut amener notre cerveau à sortir à sortir de cette zone de confort et accepter l'idée d'aller dans une autre zone de confort et ça c'est tout insouinement d'exercer régulièrement pour passer d'une zone obscure à une zone de lumière et ça c'est pour ça que l'apprépagnement est très important pour aider la personne ok d'accord ok donc du coup moi ce que j'ai retenu c'est que voilà en termes de de signes avant pour avoir une récurrence de comportement liée à la peur une récurrence de voilà le côté je m'attache à la personne ça c'est plus visible mais surtout le côté je rentre dans une relation et j'en sors rapidement je ne supporte pas de rester seul même temporairement ça ça peut alerter le côté je passe d'une émotion positive extrême à une émotion négative de l'amour à la haine hyper affinement pour la même personne pour le même objet ça peut attirer l'attention le côté de je dis tout le temps oui alors que je pense non ça importe pas m'interroger ça peut aussi interroger et puis à part ça il y a que les traumatismes pour nous réveiller malheureusement j'avais une question c'est plus là on a parlé beaucoup du couple au travail comment est-ce que ça se manifeste dans le milieu professionnel parce que dans une relation tu peux te barrer en tes guillemets tu te fuis ou tu peux mais quand il s'agit de ton travail que voilà t'es peut-être en CD et tout t'es plus ou moins dans un cadre qui fait que tu es obligé de réfléchir deux fois avant de poser des actions comment est-ce que ça se manifeste dans ce cas l'indépendance affective je te laisse je te laisse vas-y là je rejoins ce que je disais tout à l'heure c'est pareil dans le travail malheureusement la personne elle va dans une totale soumission elle va dire oui à tout et le fait de s'affirmer du coup elle se dit si je m'affirme je vais peut-être être licenciée rejetée et du coup comme il y a ces peurs qui sont là la personne elle continue toujours à être dans un cheminement un automatisme de dire oui à tout et là comme tout à l'heure je l'avais expliqué c'est que c'est risqué parce que si par exemple on tombe sur une direction qui est dans malveillante et dans le rendement ces personnes-là suivent très facilement les personnes qui ont une faible signe d'elles-mêmes et qui sont dépendantes et ces personnes-là malheureusement incitent ces personnes ces personnes fragiles à faire davantage en leur donnant peu de reconnaissance donc du coup la personne dépendante va essayer de faire je ne sais pas moi énormément de travail sur une journée s'épuiser physiquement et mentalement pour avoir un tout petit peu de miette de reconnaissance et sur du long terme c'est risqué parce que ça amène à un bornade professionnel parce que c'est tous les jours et c'est de manière récurrente et en ça la personne à partir du moment elle travaille sur ses peurs dans son cheminement de pensée ça serait aujourd'hui j'ai décidé de dire non pour faire des heures supplémentaires en plus c'est un exemple en plus je ne suis pas payée donc il y aura de question que je fasse des heures supplémentaires aujourd'hui j'ai décidé de dire non si on m'appelle durant mon week-end pour que je remplace quelqu'un et comme elle est habituée à avoir ce cheminement de pensée mais si je fais ça je vais être virée se dire mentalement et si je suis virée et bien c'est pas plus mal comme ça je me fais suffisamment confiance pour trouver un autre poste d'ailleurs à partir du moment où cette personne change son cheminement de pensée elle va être dans l'action elle va dire non elle va poser ses limites ça ne va pas plaire ça c'est sûr si elle a donné l'habitude de sans arrêt dire oui mais elle a tout à gagner de le faire pour elle et pour son avenir professionnel ok ok dans du coup le côté de toujours en fait le fait de poser des limites la personne ne pose pas de limites au travail et se fait exploiter de certaines façons et même sur son bien-être ok le côté quand tu parlais je voyais beaucoup la notion de courage c'est-à-dire qu'au final c'est facile de le dire là de dire que penser que penser qu'on peut se faire virer en faisant une action parce que c'est un peu ça la base même dans le milieu professionnel la base c'est que il y a beaucoup de personnes qui travaillent par peur je pense pas qu'il y en a en tout cas c'est pas tout le monde qui travaille avec la volonté de faire intrinsèquement donc il y a des choses que beaucoup de personnes font par peur on arrive à l'heure par peur on se lève pas tout le matin pour aller au travail en disant youpi je vais aller au travail ça va être chouette il y a des jours on veut le faire il y a un mois on n'a pas vu on veut bien rester dormi par contre on se lève quand même donc je vous dis que quand la personne arrive à un cheminement de pensée où finalement elle se dit si je dis non parce qu'on me donne un nouveau projet et que je dis non alors peut-être on va pas m'augmenter alors peut-être je vais perdre mon boulot alors peut-être la tendance actuelle pour arriver à dépasser la peur de se faire virer ça demande beaucoup de courage ça demande beaucoup de ressources c'est même plus juste une question de penser c'est une question d'accepter d'affronter ce qui va arriver même si ce n'est qu'un imaginaire et du coup ça pose aussi la question des capacités de la personne en fait je veux dire finalement si il faut en arriver parce que là la personne peut se dire entre la peur de se faire virer et ses impacts et la peur et la peur de finalement d'accepter de se faire entre guillemets exploiter et ses impacts la question la question a vite répondu comme c'est comment dire c'est pas un système que ça quoi surtout surtout quand il faut chercher un vouloir qu'il faut chercher un vouloir par la suite donc voilà c'était un peu cette notion de courage que je voyais qui fait que finalement ça revient une notion de courage fondamentalement et oui ça c'est une question aussi pardon pardon je voulais pas te couper je disais c'est une question de courage c'est aussi une question de confiance dans ses capacités je pense d'estime de soi c'est ça le plus gros travail qu'on doit faire quand on travaille sur la dépendance affective c'est justement sur l'estime de soi c'est le courage c'est le courage bien évidemment de faire face à la réalité plutôt que de rester dans sa zone de confort où comme disait Anne c'est une fausse zone de confort parce qu'on sait que ça ne nous fait pas évoluer que ça ne nous fait pas aller de l'avant que ça ne nous fait pas du bien mais finalement c'est rassurant parce qu'on sait plus ou moins qu'est-ce qui va se passer même si c'est quelque chose de négatif on peut l'anticiper et on se dit ok bon mieux ça que je connais déjà plutôt que quelque chose que je ne connais pas donc ça effectivement ça demande du courage mais ça demande aussi une grosse confiance je pense dans ses capacités donc le fait de savoir que moi je demande quelque chose par exemple au travail parce que j'ai des capacités pour lesquelles effectivement je le mérite tout simplement je vais demander une promotion par exemple parce que je sais que je l'ai mérité je sais que ok même si j'arrive à 10 minutes en retard tu faisais l'exemple par exemple d'arriver en retard à 10 minutes d'avoir la peur du retard etc je sais que ma valeur elle ne va pas être exprimée par le fait que je sois ponctuelle ou pas ma valeur ça va être donnée par l'implication par l'engagement que j'ai dans mon travail par tout ce que je fais tout ce que je donne mais c'est parce que moi-même en première je peux le reconnaître et je peux reconnaître de faire un bon boulot et ça c'est tout aussi valable dans le travail que dans la relation etc je reconnais que j'ai une valeur et donc c'est de là que je prends le courage aussi c'est parce que voilà je pense le mériter je pense mériter les choses auxquelles je prétends ou que je demande en tout cas c'est tout un énorme travail d'estime de soi qu'il faut faire et qu'il faut rebâtir parce que justement quand on est concentré sur l'autre on ne peut pas se concentrer sur soi et c'est ça un peu le problème tout à fait tout à fait il faut demander du courage et une grande confiance en soi en ses capacités par rapport à la valeur intrinsèque qu'on a de par son estime de soi et puis voilà ok on a vu les symptômes maintenant en termes de conséquences on a déjà abordé ça si par là concrètement quels sont les impacts de la dépendance affective et puis si on peut synthétiser on a déjà cité les choses mais c'était plus dans les ramifications concrètement c'est quoi les impacts négatifs sur nous et aussi peut-être sur les autres Ramona alors sur nous c'est le risque dont on a parlé du stress du surménage de l'angoisse donc tous les effets que ce stress en continu en permanence peut avoir sur notre santé physique et psychique donc d'un côté le fait d'être constamment stressé angoissé ça ne nous fait pas du bien ça nous porte comme Anne disait au burn out que ce soit professionnel ou que ce soit juste un surménage voilà de responsabilité personnelle du point de vue physique on a toute la somatisation donc on peut avoir des problèmes je ne sais pas des problèmes d'estomac des problèmes de dos des problèmes des douleurs qui se manifestent dans le corps parce que comme c'est une émotion c'est un ressenti qui ne peut pas s'exprimer complètement au niveau des émotions c'est le corps qui prend le relais et donc c'est là qu'on a plein de problèmes de santé on tombe malade hyper facilement voilà des douleurs etc et ça peut se traduire aussi dans des comportements par exemple moi je parlais au tout début du fait que les comportements de troubles alimentaires par exemple c'est quelque chose qui peut être déclenché par la dépendance donc on va essayer de compenser un manque un vide ou d'apaiser une émotion qui est désagréable si on n'a pas le moyen on ne sait pas comment la gérer on peut essayer de la gérer avec une autre dépendance entre guillemets donc avec la nourriture par exemple le fait de comme on dit de manger ses émotions donc je suis un peu je suis très triste et je vais chercher cet aliment-là en particulier ou je vais manger beaucoup plus par rapport à ce que je ferais normalement ou alors au contraire je ne mange pas du tout voilà donc là par exemple c'est quelque chose qui peut arriver au niveau du comportement puis voilà je laisse à Anne aussi continuer parce qu'il y en a quand même pas mal c'est vrai que tu as bien expliqué les choses je ne vois pas trop quoi rajouter d'autres en fait par rapport à ce que tu as expliqué sur cela en fait assez complet ok donc du coup en termes de conséquences déjà des risques de boulimie ou voilà épuisement émotionnel le burn-out épuisement émotionnel et puis après ce qu'il faut savoir aussi c'est que il y a des couples où malheureusement l'autre profite d'avoir quelqu'un qui la considère comme un roi ou comme une reine mais après il y a des couples où l'autre est autonome et amène l'être aimé à être autonome mais elle n'y arrive pas des fois l'autre essaye de pousser l'être aimé à devenir autonome mais c'est en ça que le thérapeute a toute son importance parce que en couple même en amitié on a tendance à malheureusement ne pas écouter l'autre il faut une autre personne une autre personne qui va être un professionnel qui va peut-être utiliser les mêmes mots mais comme c'est une personne extérieure ça va plus marcher que la personne au sein du couple ou dans une relation amicale aussi en fait et ça c'est c'est important de le dire aussi parce qu'on a tendance aussi à penser que dans une relation de couple il y en a un qui est dépendant l'autre il est autonome celui qui est autonome il en profite mais des fois il n'en profite pas il pousse l'autre à faire des activités seule à sortir mais la personne elle a tellement peur que si elle sort seule qu'elle va être abandonnée même si l'autre la rassure c'est ça qu'il faut savoir c'est que même si elle est rassurée par l'être aimé ça ne suffit pas en fait parce qu'il faut qu'elle fasse vraiment ce travail de fond pour acquérir cette autonomie affective et des fois il faut peut-être une ou deux trois relations avec cette dépendance affective qui est ancrée en elle pour que peut-être qu'elle décide la personne de se dire maintenant ça suffit il faut vraiment que je fasse ce travail de fond pour devenir autonome pour la prochaine relation amoureuse parce que c'est destructeur cette dépendance et c'est une sorte de souffrance qui n'a pas de limite l'oubli de soi dans son identité c'est quelque chose assez douloureux oui c'est quelque chose qui est assez très pertinent parce que je dirais que dans le couple je dirais que l'autre souffre autant que la personne limite même l'autre souffre plus que la personne dépendante parce que elle va servir de souffre ou douleur et aussi comment dire ça comme les gens comme on n'accepte pas nécessairement si on est dépendant et qu'on nous dit qu'on est dépendant que ça vient de l'autre et qu'on n'accepte pas en plus on peut le prendre pour une critique on peut le prendre très mal on peut se dire mais c'est la manifestation de mon amour pour toi mais toi tu me dis que c'est dépendant quelqu'un qui me dit toi tu ne l'es pas donc je ne compte pas pour toi c'est ce schéma qui va aller très vite typiquement c'est ça donc c'est encore ceci de conflit voilà c'est pas très facile et le dernier point où tu parlais d'être rassuré être rassuré c'est pas mauvais mais vous voulez être trop rassuré et tout le temps et même si les petits je pense que c'est encore une question de curseur on rentre vraiment dans une zone floue où la nature même du couple voudrait que les gens soient soudés et où c'est difficile de voir la limite des choses si l'un n'est pas autonome forcément l'autre la personne dépendante va vouloir passer tout son temps avec l'autre et du coup va reprocher à l'autre de ne pas en faire assez avec elle donc avant d'une dynamique où vraiment pour moi dans un couple il y a quelqu'un dépendant affectif les deux vont nécessairement repartir et oui c'est ça oui les deux vont nécessairement repartir et puis c'est même d'ailleurs ça les deux vont nécessairement repartir malheureusement s'il n'y a pas une troisième personne la personne ne pourra pas accepter elle pourra accepter ça c'est une chose travailler dessus c'est une autre chose parce que si on te dit que pour travailler sur ta dépendance il faut que tu te retournes seul moi j'ai déjà eu le cas on ne le prend pas très bien oui parce que la personne dit que tu ne la comprends pas et tu devrais comprendre qu'elle a besoin déjà et quand tu lui dis pourquoi tu as besoin tout le temps d'être au téléphone pourquoi tu as besoin tout le temps d'être sur WhatsApp une fois deux fois oui mais tout le temps c'est tout le temps ça devient problématique et si tu le fais cette remarque ça devient que tu ne la comprends pas et donc que tu n'es pas la bonne tête pour elle bien sûr c'est pour ça que c'est important cette prise de conscience dont parlait Anne au tout début cet événement déclencheur qui nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que finalement enfin je dis une banalité mais on ne change jamais pour les autres on change finalement parce qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes je pense donc si c'est quelqu'un d'autre qui nous fait remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas c'est beaucoup plus facile de remettre sur ses épaules donc de dire que c'est l'autre qui ne nous comprend pas que l'autre ne nous apprécie pas assez etc alors que si nous on a une vraie souffrance et qu'à un moment donné il y a quelque chose qui se passe et qui nous fait comme une grosse claque qui nous fait dire ok là il faut que je fasse quelque chose c'est là justement qu'on peut avoir cette fameuse prise de conscience et qu'on peut on peut passer à une vision un peu plus rationnelle un peu plus objective mais effectivement ce n'est pas évident même du côté de la personne qui est avec une dépendante affective ce n'est pas évident bien évidemment effectivement on demande un travail quotidien avec un thérapeute un sophrologue un coach un psychologue vraiment c'est pour ça que les thérapies comportementales et collectives elles ont toutes leur place parce que le patient et la patiente n'est pas seul par exemple si elle voit le thérapeute toutes les deux semaines pendant deux semaines elle a des exercices à faire elle a des retours à faire un thérapeute donc elle n'est pas seule moi je leur donne ce que j'appelle je vais vous montrer les ordonnances non médicamenteuses ça fait toujours sourire et puis ça pose beaucoup légèreté quand je le dis et je leur propose différents exercices donc je remplis la feuille là je la remplis ici et je leur dis ce qu'il faut leur dire parce que ceux qui nous écoutent c'est qu'en fait quand vous avez ça d'un thérapeute c'est un exemple tout le monde ne fait pas comme moi l'essentiel c'est que vous vous démarrez les exercices quand vous vous avez décidé moi c'est ce que je dis à tous les patients moi je vous suggère les exercices et c'est vous qui décidez peut-être que pendant deux jours vous allez vous dire les exercices dans le France vous n'en voulez pas vous ne voulez rien faire c'est votre choix mais peut-être qu'au bout de deux jours vous allez vous dire maintenant j'ai décidé d'être dans l'action je vais commencer les exercices et je leur laisse la liberté de choisir les exercices qui sont les plus pertinents pour la personne parce que comme ça la personne est vraiment actrice de son évolution pour acquérir l'autonomie affective et ça c'est super important et comme ça pendant deux semaines elle a son cahier elle note des exercices elle fait des retours elle écoute des vidéos et au bout de deux semaines elle sait qu'elle a des retours à faire au thérapeute et ça c'est en ça c'est vraiment les PCC sont vraiment très importants pour toute leur place dans ce travail à faire sur la dépendance affective ok ok ça c'est pas mal je pense que pour une introduction ça donne pas mal de données comme je disais à l'introduction le plus c'est pas qu'on rentre trop en détail parce qu'il y a plein de ramifications même dans les types de relations on peut venir à saisir plein de choses d'hypersensibilité et même dans les solutions parce que quelque part le but c'est d'arriver avant même d'arriver une fois de plus au niveau de la thérapie quand on parle d'autonomie c'est un peu comme quand on va dans le commerce c'est-à-dire avant d'acheter on aime bien avoir un échantillon de la solution que ce soit un maquillage un parfum voilà on doute pareil donc pareil c'est un peu la même approche pareil pour la TCC les thérapies en général est-ce qu'à la fin on pourra donner des petits outils aux gens qui peuvent faire eux-mêmes qui peuvent y avoir des petits changements et après voilà ça peut déjà d'ouvrir la voie aux potentialités des titres et tout le reste je pense surtout à un peu c'est pour le monde il y a beaucoup plus de personnes qui sont là mais qui ont des problématiques mais qui n'ont pas forcément partenaire du développement personnel et qui n'ont même pas idée de c'est quoi la différence entre la psychose ou faux tout ça pour eux c'est la même chose donc c'est plus par les résultats qu'on peut les apporter avec des petits exercices que ça les guise sur la potentialité des outils bien sûr pour d'autres dans d'autres lives on peut dire ça comme ça ok bon plaisir je ne sais pas si vous avez des mots non non ok en tout cas je vais vous remercier chacune d'être d'être venu d'avoir participé au live ça a été ça a été pour une première partie on a donné beaucoup d'informations beaucoup d'exemples pratiques et de suggestions de conseils donc dans la deuxième partie qu'on tiendra par la suite ou qu'on tiendra au courant ça vous permettra d'en connaître davantage justement sur cette dépendance affective voilà pour m'exprimer par rapport à ce que tu demandais voilà c'est ce qui est le mieux allez et puis peut-être ben oui et puis peut-être comme c'était une introduction peut-être aussi que les personnes qui nous ont suivis ou qui vont voir le replay auront des questions donc peut-être les prochaines les prochaines les prochains épisodes on va dire ça sera aussi une bonne occasion pour répondre aux questions directes parce que là effectivement on a donné énormément d'informations je trouve et donc je me dis qu'il y a forcément des voilà des questionnements qui se sont faits quelque part donc ça aussi voilà on n'hésitera pas si vous avez des questions voilà l'une ou l'autre et bien à nous et puis là on renvera tout à fait la dépendance affective story 2 bientôt exactement le tome 2 qui va sortir c'est comme la série et tout ça c'est bien ça en tout cas merci beaucoup à vous deux d'être venus merci à vous merci à toi et puis surtout c'est problématique et pour ton heure on les apporte pas beaucoup donc c'est pas mal ben merci et puis voilà on attend la version 2 exactement bonne journée bonne journée merci à toi bonne journée bonne journée à tout le monde merci à toi